... Voici le riz dont nous produisons assez pour que les jaunes mangent à leur fin ce grain qui est leur fin quotidien. Assez pour que les ventes à l'étranger de cette céréale aient représenté en 1939 près d'un milliard de francs. Pénurie, famine. Ces mots, martelés à l'infini par les radios et les télévisions du monde entier, créent une véritable psychose. L'exportateur de Bangkok, l'importateur sénégalais, le négociant de Genève. Le trio est cette fois au complet. Les affaires fonctionnent principalement entre ces trois acteurs. Le riz est une commodité politique. C'est très facile de vraiment contrôler ce pays. Vous avez un système de dirigeants qui, d'une façon ou d'une autre, essayent d'accaparer des rentes à travers certains monopoles. C'est ça qui produit ce mauvais fonctionnement de l'économie. Problème de production, de commercialisation, d'infrastructure, c'est toute une filière qu'il faut construire et rendre compétitive. Le petit grain blanc fait aujourd'hui l'objet de toutes les convoitises. Sous-titrage Société Radio-Canada